Les athlètes de la délégation monégasque actuellement présentes aux Jeux Olympiques de Paris 2024, ont récemment reçu un invité de marque. En effet, le prince Albert de Monaco s'est déplacé à Paris, afin de rendre visite à ceux qui représentent la principauté, lors de cette Olympiade. Le souverain monégasque a également profité de son passage, au sein du village olympique pour aller saluer la délégation française. Par la suite, le prince Albert de Monaco a assisté à plusieurs compétitions. Il s'est notamment rendu du côté de Versailles, où se déroulent les différentes épreuves d'équitation. Sur place, il a d'ailleurs croisé le président de la République française Emmanuel Macron. Dans les tribunes du Stade de France, Albert de Monaco a pu assister aux compétitions d'athlétisme de ce membre de sa famille. En effet, sa nièce, Alexandra de Hannover, avait également fait le déplacement en Seine-Saint-Denis, pour être aux premières loges. Elle a ainsi pu assister aux performances des athlètes sur la piste du Stade de France, aux côtés de son oncle, mais aussi de son compagnon Ben Sylvester Strottmann. En outre, Albert de Monaco a également croisé la mère de Paris, Anne Hidalgo, ainsi que la star hollywoodienne Sharon Stone. Quelques jours plus tôt, Albert de Monaco avait déjà assisté à d'autres épreuves des Jeux olympiques dans le sud de la France. En effet, il s'était rendu du côté de Marseille, à l'occasion des différentes compétitions de voile. Outre le souverain monégasque, un autre membre de la famille du prince Albert, a récemment été aperçu dans l'une des enceintes, des Jeux olympiques de Paris 2024. Son fils aîné Alexandre Grimaldi était présent dans les tribunes de l'Arena de Bercy, le mardi 6 août 2024. Ce jour-là, le fils du prince Albert de Monaco était venu assister aux matchs de basketball, opposant les Etats-Unis, grand favori de la compétition au Brésil. Sans grande surprise, les joueurs américains se sont largement imposés afin de se qualifier en demi-finale. Plus tard, l'équipe de France de basket a réussi l'exploit de se qualifier, elle aussi en demi-finale après avoir battu le Canada. Les Bleus affronteront ensuite l'Allemagne pour tenter d'obtenir une place en finale, afin de s'assurer une médaille d'argent au minimum. Les Grimaldi étaient plus que jamais rendez-vous pour soutenir les sportifs. Une preuve de plus que les Jeux Olympiques chez eux. C'est une affaire de famille. On s'arrête ici pour aujourd'hui. Voilà la fin de la vidéo, n'hésitez pas de mettre un j'aime et de s'abonner à la chaîne. A la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501